Hello tout le monde c'est Damona j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play oui un let's play c'est chelou sur Genshin Impact donc la dernière fois on avait fini la quête de récolte des coeurs de lapis et de la lecture du mec enfin bref et donc du coup là on est parti sur l'autre quête dont je vous ai parlé l'autre fois donc avec la chambre de jade et tout ça tout ça donc là j'y vais tranquille en essayant de pas trop trop me faire aggro parce que c'est chiant les combats même si bon normalement non je pense que ça va aller j'ai le mur qui me protège mdr ah y'en a un qui va crier non c'est bon putain je m'en sort mais je ne sais pas par quel miracle voilà on va parler trop tôt hop là ok donc j'espère que vous ça va tranquille hop là ouais bah reste sur cette toute petite petite corniche merde punaise parce que là si j'essaye de monter sur mon dieu mara tes jambes est-ce que là ça passe je pense pas non par où je monte alors bon dieu c'est quoi cette chose c'est les fameux coeur de lapis là c'est ça jade non ok bon on peut toujours les ramasser en tant qu'on y est je pense pas que ce soit la maquette parce qu'on est clairement pas au bon endroit je pense qu'il faut que je grimpe mais ok bon c'était par là le trou là non c'est là où combien on parie que je peux pouvoir sortir d'ici je crois que c'était une mauvaise idée de pop par là genre ouais je sais pas parce que là ça se voit que ça passe par le trou qu'il va falloir que je regrimpe de toute façon quoi mais pourquoi tu peux pas grimper là dessus c'est mort oula ok je sais pas comment je déclenche ça mais j'étais dans une grotte en étant là la chambre de jade d'accord donc c'est ce que j'avais on avait vu là pendant la quête la dernière fois quand on avait parlé avec c'est comme ça que ça se dit on l'avait vu dans un coin pendant qu'on lui parlait je pensais que c'est enfin je savais pas ce que c'était en fait je pense que c'est ça c'est sacrément haut comment qu'on y va bah tu sers à rien c'est maintenant que tu t'en rends compte bah ouais puisque là ça va d'accord je te préviens s'il faut encore escalader je pense qu'on va déclencher un truc ouais voilà et je pense savoir comment on déclenche ça oh là on va pas aller fight et tout de suite j'ai pas envie par contre j'ai personne pour faire du vent c'est peut-être par ici qu'on y accède bon par contre j'ai absolument pas non c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse c'est comme ça hop on va remplacer Amber qui de toute façon est morte par elle et ouais qui est quasi mort elle aussi hop wow 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 arrête de monter j'ai peur de tomber trop et que ça nous tue rentrons par de l'IU le moyen de monter le haut ne doit pas être secret oh on va se mettre dans la baliste non merci c'est la mort assurée déjà qu'on a plus beaucoup de points de vie et si les souvenirs sont bons la baliste a une visée grossissante oui allez je veux pas téléporter je veux ce coffre c'est tout wow ok la baliste où c'est qu'elle est par là bas apparemment je la vois pas hop on essaye de faire ça tranquille sans réveiller des méchants genre lui là ah je me disais j'avais vu une petite fée on va au moins la faire je sais pas ce que ça donne mais ah maintenant ça pop pas dans tous les sens ça rentre direct dans ton inventaire c'est ça adieu petite fée je sais pas où tu es partie ok la baliste bah il est là ah il faut qu'on se tape avec des gens je peux pas allo à moins que ce soit pas là ah bah si ça pop mais alors c'était peut-être des coffres spéciaux je suppose qu'il va falloir qu'on se tape voilà t'es gâté on est connus lieu sacré après vaut mieux qu'il la protège je sais pas si c'est quand même une arme quoi ça m'étonnerait quand même tais toi Paimon tu vas nous apporter plus de problèmes qu'autre chose là surtout qu'on est quand même arrivés à la baliste avant de passer par là quoi oh on doit se battre oh Sous-titrage FR ? ... 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 Vous êtes mortaux et donc sous leur protection. Il n'y avait pas de façon dont ils vous regardaient comme quelqu'un avec la capacité d'assassiner un Dieu. De naturellement, ils aussi regardaient Ningguang's lock-in dans l'arrière, questionant la citoyenneté et la procédure des assassins pour être un travail important. Peut-être qu'ils ont même demandé si il pourrait y avoir un cover-up. Je le dis comme c'est. Ils nous sous-estimentent. Alors, vous avez un point là. J'ai vu, c'est la première fois que j'ai vu une personne qui n'a pas respecté les Deux ou les Adeptes. Peut-être que j'ai respecté le sens de l'heure et la condescension des mortaux, qui a causé qu'ils s'entendent en marchant contre nous, Chixin ? L'oubliez-le. Je ne devrais pas parler de eux de cette façon. Ce scepticisme est mon seul, et Ningguang n'est pas. En tout cas, j'admire que les actions de l'Adepti à l'époque étaient assez restreintes. La mort de Rex Lapis est une circonstance extraordinaire. Je pensais qu'ils auront appelé un council d'Adepti plutôt que venir ici directement. Qu'est-ce que c'est civilisé de eux ? Et avoir la paix reste négociable. Si, Ningguang, elle pourrait parler de tout et tout si elle pourrait. Mais je me souviens que nous pouvons faire ça ici. Le temps des Adeptes a longtemps passé. Si même les Li-Yu et Chixin ne veulent pas face cette vérité, alors quel futur est-il pour Li-Yu ? Hum. Un autre super bolde statement. Hum. Hum. T'as vraiment l'esprit mal placé, wesh. Mais... 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 C'est vrai ! Les déjeunions sont des déjeunions de Li-Yu. Nous devons acheter un. Pas d'un coup de fave ou rien. Mais... ... pour respecter Li-Yu. Hum. Hum. Bien, bien. Vous pouvez décider sur les déjeunions de vous-même. Je vais vous dire comment aller vers la chambre de la chambre. Vous n'avez pas à l'intérieur de Monttienheng. Ok. Ouais, les mimes. Ouai, tu veux trop faire des cadeaux. Ouai, tu veux trop faire des cadeaux. Ah oui, de la bouffe. C'est une bonne idée de la bouffe. Comment tu veux faire quelque chose que tu as vu en rêve ? La merguez en personne. Hum. Je dis merguez mais parce que ça me fait rire quoi. ... 300 mètres. Est-ce qu'on peut se taper plus près ? Oui. Hop. Et puis comme ça on va pouvoir se souhaiter. Voilà, merci. Ça fait trop du bien d'être soin. Bref. Hum. Je pense que je vais rester là parce qu'une statue de D7 c'est quand même assez safe. Hum. Parce que pour moi ça fait à peu près 25 minutes. Je pense que même si j'ai accéléré le combat on sera à peu près dans ces eaux là. Donc la prochaine fois du coup... Oh quoi que... Juste trouver des matériaux. Allez, on va le faire. Ça a l'air drôle. Mais euh... N'empêche que vous pouvez quand même euh... Liker cette vidéo si elle vous a plu pendant que vous y êtes encore. Hop, voilà. Euh... Mettre un petit commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire. Euh... Des remarques ou des encouragements ou tout ce que vous voulez. Ou même juste un... Un com pour le référencement. Parce que même si je fais pas beaucoup de vues bah du coup euh... Le fait que j'ai pas de référencement m'aide pas beaucoup non plus. Oh, regarde ce signe ! Ça se ressemble à cristal clair ! Et très délicieux ! C'est celui-là ! Oh mais je me disais aussi... Je me fais... Je sais pas de quoi elle parle. Je pense qu'elle parle du blob là mais... J'ai pas compris ce qu'elle voulait encore hein... Pagno. J'ai pas compris ce qu'elle voulait encore hein... Pagno. Hop, de toute façon tant que lui je le tue pas. Il va pas me laisser tranquille. Voilà. Ok. Bœuf de blob fraîche. Ah non, le poisson. Hop, on va récolter ça pendant qu'on y est. Merde. Pourquoi se déclenche pas cette fleur là ? Par contre je me fais déglingue. Ah la la. Je fais que me battre pour des choses inutiles là. Ok. Mucus de blob. Bon, ça fait 3 tours que t'as pub de PV toi. Voilà. Merci. Hop. Oh merde. J'ai pas déclenché un truc trop long. Ah non. Est-ce que c'est juste la haine ou est-ce qu'il y a une belle fragrance dans l'air ? Hein ? Tu as entendu ça ? Je crois que quelqu'un appelle elle. Je crois que quelqu'un chante. Alors attends. Je dis chante. Ah non. Ah ! Ah ! Super. Est-ce qu'on a le temps de se barrer ? Parce que moi j'ai pas spécialement envie de me battre là en fait. Donc écoutez. On va vraiment s'arrêter là par contre. Ok. Je récupère du poisson. Merde. Non mais t'es sérieuse ? T'avais pied là. JPP. Euh. C'est quoi cette meuf qui a pillé là ? Qui arrive à mourir alors qu'elle a pillé. Hop. Je récolte un petit peu de tout. Par contre. Ok. Hop là. On va se mettre par là-bas là. Ok. Donc. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit like. Un petit commentaire. Comme je vous ai dit. Pour le référencement. Si vous avez quoi que ce soit à dire etc. Et moi je vous retrouve. Jeudi prochain. A 17h. Pour du Genshin. Et pour être sûr de rien louper. Ni de ce let's play là. Ni de mes autres let's play. N'hésitez surtout pas. A vous abonner. Voilà. Moi je vous dis. A la prochaine. D'ici là. Portez vous bien. Bye.